Bienvenue dans ce second numéro des Troubillons de l'Info, consacré aujourd'hui à l'Algérie, à l'occasion de la visite officielle en France du Premier ministre algérien Abdelmalek Selal. Alors bienvenue messieurs, donc Naufal Brahimi, vous êtes consultant international, spécialiste de l'Algérie. Hassan Zenati, vous êtes journaliste, vous avez été durant de longues années chef du bureau AFP en Algérie. Alors messieurs, comment définir le système politique algérien ? Est-ce que c'est un régime militaire avec une façade civile ? Est-ce que c'est un régime semi-autoritaire ? Comment définir le système politique algérien ? Oui, bon, tout d'abord le système politique algérien, il y a des élections de façade. Je dirais, je définis par la négation, ce n'est pas une dictature classique. Il n'y a pas des blindés à chaque carrefour. Et ce n'est pas une démocratie... Moi je dirais que ce n'est même pas une dictature, c'est un régime autoritaire, c'est sûr. Oui, mais toujours est-il, toujours est-il, à partir du moment où les élections ne servent qu'à valider un choix pris ailleurs, comment dirais-je, la définition de démocratie n'est pas adaptée, ce n'est pas la plus adaptée. Et ensuite, bon, indépendamment de l'histoire, de l'indépendance, de la révolution, aujourd'hui, le déficit de ce système-là... Non, mais on ne peut pas dire indépendamment, parce que ce régime-là est issu, sa genèse est une révolution qui a commencé par unifier toutes les factions du mouvement national au sein du FLN pour mener une guerre d'indépendance qui n'aurait pas été possible sans cette unification et sans ce front. Aujourd'hui, c'est ce front-là qui est en train d'évoluer, de maturer, comme tu disais tout à l'heure, fort justement, vers une démocratie. Aujourd'hui, on est à l'étape d'une démocratie dirigée, où effectivement il y a des élections, etc. On peut citer, comment dirais-je, la terminologie marxiste, démocratie responsable. Non, je dirais démocratie dirigée. Oui, c'est une variante de la démocratie responsable, c'est le discours marxiste... Non, 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 moi, dans mon esprit, une démocratie dirigée, ce n'est pas une terminologie marxiste, c'est que c'est un État, c'est un État ou un système ou... Je veux bien, mais quelque part, le terme démocratie dirigée renferme un mot de trop. Soit c'est une démocratie, soit c'est dirigée. C'est antinomique, déjà. Dans une phase transitoire, il faut que l'État a pris sur lui d'accompagner le passage d'un parti unique à une démocratie pluraliste. Est-ce que, justement, lorsque vous parlez de ce passage d'un parti unique à un pluralisme politique, est-ce que ce ne sont pas des partis qui sont cooptés par le système pour jouer le rôle d'une fausse démocratie ? Il y a les deux. Il y a des partis qui sont cooptés par le système. On parlait tout à l'heure du RND, du Rassemblement National Démocratique. Mais il y a aussi des partis qui ont émergé à travers la décennie du terrorisme, comme les gens qui sont les héritiers du FIS et qui sont rassemblés aujourd'hui dans le mouvement pour la société de paix, l'ancienne... Avec une très grande différence, le MSP, c'est devenu un parti alibi. C'est-à-dire, le MSP, ce sont des islamistes bantins qui sont au pouvoir. Et la présence du MSP au gouvernement démontre que l'État algérien a su réaliser une très bonne parité. Il y a des corrompus islamistes, il y a des corrompus laïcs. Oui, mais cette parité a fonctionné très bien. Je ne poserai pas le problème comme ça en termes de corruption, les parités... Je poserai le problème en termes de gestion de l'islamisme. Il y avait deux façons de gérer l'islamisme. Une façon qu'on vient de voir au Caire, où il y a carrément un coup d'État contre le mouvement islamiste, on les met tous en prison et puis bon... Condamné à mort. Une façon qui a été d'ailleurs essayée en Algérie à un moment donné et qui n'a pas donné lieu à une évolution. Et il y a la façon de Bouteflika. Quelle est l'idée de Bouteflika ? C'est qu'on ne peut pas tuer le mouvement islamiste au fusil. Il fallait l'intégrer dans le système. Et il a fait deux choses. Il a fait la réconciliation nationale. Et il a fait... Il a intégré plus ou moins les grands chefs du mouvement islamiste, ceux qui étaient les plus modérés, disons, dans le gouvernement. Mais justement, juste une chose. Dans ce système, dans cette façade démocratique qu'est l'Algérie, est-ce que les élections ne servent pas plutôt à renouveler toujours les mêmes élites ? Est-ce que le système ne se régénère pas de l'intérieur ? Non, pour le moment, il ne se régénère pas. C'est-à-dire, nous avons affaire à des faux jeunes. Il y a des quadragénaires qui reproduisent le système politique d'il y a 60 ans. Donc pour moi, ce sont des faux jeunes. Pour revenir à la réconciliation nationale, le mérite revient à Zerouel, sa politique est la matrice avec la Rahma. Et ensuite, Bouteflika, il a joué le rôle des pompiers qui arrivent après l'incendie. Non, mais non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que Zerouel, effectivement, il a amorcé le processus, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout du processus, parce qu'il y avait des oppositions contre cette méthode-là. Et lorsque Bouteflika est venu, je ne vais pas dire qu'il a posé ses conditions, mais en tout cas, il a posé le problème en ces termes. Il nous faut une réconciliation nationale, et il nous faut des réformes profondes dans le système. Et c'est sur cette base-là qu'il a été intégré, qu'il a été réintégré. Parce qu'il faut rappeler quand même que Bouteflika a été éjecté du système à partir de la mort de Boumediene en 1980. Il a été éjecté du système, il a passé je ne sais plus combien d'années, une vingtaine d'années en exil. Et quand il est revenu, il est revenu avec ces deux concepts-là. Premièrement, la réconciliation nationale, autrement dit, on met fin à cette espèce de guerre civile interne. Et puis, la réforme du système. Je crois qu'il est parvenu à faire consensus autour de la classe politique, autour de ces deux concepts-là. Oui, là où je suis d'accord, c'est que quand on fait le bilan de Bouteflika, c'est quelqu'un sans mérite. Depuis qu'il est président, les cours du pétrole ont augmenté, il y a eu de la pluviométrie, il a de la chance. C'est la baraka. Mais la baraka ne fait pas un projet de société. Ce qui manque dans cette gouvernance, c'est le projet de société. Alors, en mission, on va parler des relations franco-algériennes. Vous avez affirmé, Naofel Baraimi, que depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée, il y a une reprise intense des relations entre la France et l'Algérie. Oui, François Hollande a commencé sur le registre de la symbolique. Candidat, il s'est recueilli pour les commémorations du 17 octobre 1961. Il a fait un discours. Et ensuite, en contrepartie, une fois qu'il a été élu, son déplacement a coïncidé avec la nécessité de lancer l'opération Serval. Et là, c'est la géopolitique qui a dicté le besoin d'Algérie auprès des dirigeants français. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, c'est un besoin géopolitique. Et c'est un besoin économique. Quand François Hollande est venu au pouvoir, l'Algérie était encore riche. Et il y avait ces deux besoins. Il a su trouver le temps juste. Ceci dit, après Sarkozy, ce n'est pas très compliqué. Il a trouvé le temps juste. Et ensuite, comment dirais-je ? Maintenant, qui a besoin de l'autre ? Est-ce que la France a besoin d'Algérie ou bien l'inverse ? Oui. Alors, je dirais, je commencerais par dire, premièrement, qu'il y avait depuis très longtemps une volonté, je dirais, de rapprochement entre l'Algérie et la France. Traité d'amitié sous Sirac. Traité d'amitié sous Sirac. Le premier à être venu à Paris, ça a été quand même Shadley Benjdin. Donc, l'idée d'un rapprochement était en l'air depuis très longtemps. Sauf que, de ce côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en France, il y a eu beaucoup de bombes à retardement qui ont été jetées sur cette piste-là. Et qui a s'abordé les processus. On cite notamment cette fameuse loi de février 2004, où on parlait des bienfaits de la colonisation. Et puis, bon. Donc, le processus existait. L'idée même existait. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de concrétiser l'idée, de dépasser un certain nombre de choses. Je crois que les deux, des deux côtés. On a mis un peu d'eau dans son vin. Et on veut faire un pas ensemble. Les raisons géopolitiques ont été extrêmement déterminantes. Oui, c'est ça. Aussi bien pour l'Algérie que pour la France. Pourquoi pour l'Algérie ? Pour la France, c'est très clair. Elle a un certain nombre de marches en Afrique qu'elle veut préserver, etc. Pour l'Algérie aussi, c'est très important. Parce qu'elle est aujourd'hui entourée de trois conflits importants. À ses frontières. Des frontières très longues. Toutes ses frontières. Toutes ses frontières. Des frontières très longues, difficilement défendables. La Libye, le Mali et la Tunisie. Et donc, il faut absolument... Et le Maroc qui est une frontière problématique. Qui est une frontière qui se gère depuis très longtemps. Mais qui reste problématique. J'allais dire, c'est un conflit qui se gère d'une façon fraternelle. Ce que je rajouterais, dans les besoins qu'a l'Algérie de la France, l'Algérie a besoin de la France, essentiellement ses cadres dirigeants, pour assurer leur suivi médical. Ça, c'est un vrai besoin. Oui, mais c'est un peu le petit bout de la lorniette. Ah, mais en termes de symbole, c'est énorme. Oui, en termes de symbole, je suis d'accord. Mais sur le fond, c'est le petit bout de la lornie. C'est-à-dire, n'importe quel ministre, au moindre rhume des foins, vient se soigner à Paris. Oui. C'est la faillite du système de santé. C'est afficher des faillites sans honte ni vergogne. Je vais ajouter que beaucoup, énormément d'Algériens viennent se soigner en France. Et c'est des landas. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas le ministre. C'est ce que j'ai dit. C'est les faillites, notamment du système de santé. Aujourd'hui, on peut évaluer la dette de la Sécurité sociale algérienne vis-à-vis de la ville de France, qui est en train de se régler à plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, si tu veux, ce n'est pas propre aux chefs d'État et aux ministères. Mais ça crée des liens. Alors, on va parler de la baisse du prix du baril du pétrole. On sait que l'économie algérienne est complètement dépendante de sa rente pétrolière. Est-ce que la baisse du prix du baril du pétrole va affecter l'économie algérienne ? Oui. Elle va immanquablement. Elle va immanquablement. Parce que l'économie algérienne est une économie qui est basée sur des rentrées pétrolières. 93% je crois des ressources extérieures, 65% de la fiscalité de l'État, etc. Donc, ça va immanquablement affecter. Maintenant, le tout est de savoir comment on va gérer ça. Oui. Il y a une autre, puisqu'on parle de la visite du Premier ministre algérien à Paris. Parmi les accords qui sont dans le pipe, il y a le gaz de schiste. Et ça, c'est l'accord gagnant-perdant par excellence. C'est-à-dire, la France va vendre son procès en Algérie pour l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Le gaz de schiste a des coûts d'extraction, d'exploitation qui sont entre 60 et 70 dollars par baril. Aux États-Unis. En Algérie, ça sera supérieur, parce que les États-Unis ont atteint leur courbe d'expérience. Et à partir du moment où on sait que le gaz de schiste entraîne la chute des coûts du pétrole, donc l'Algérie va investir à perte, sans parler des incidences sur l'environnement. Et la France est gagnante parce qu'elle va avoir de l'énergie pas chère et des contrats pour l'exploitation du gaz de schiste. Et ça, c'est le contrat aberrant par excellence. Disons, l'économie pétrolière est un peu plus complexe que cela, parce que d'abord, l'Algérie va avoir besoin de beaucoup de... Pour ses besoins intérieurs, elle va avoir besoin, par exemple, 70 milliards de mètres cubes de gaz, plus faire fonctionner tout son parc automobile, etc. Elle va avoir besoin. Donc il faut que l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste en Algérie... Troisième réserve pétrolière mondiale, il faut le rappeler quand même. C'est une ressource qui n'est pas négligeable. Deuxième, peut-être, élément qui ne plaide pas en faveur d'une baisse du prix du pétrole, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau va se situer la consommation de l'Asie, la Chine, l'Inde, qui, eux, n'ont pas de pétrole ni de gaz, et l'Indonésie, la Malaisie, et toute cette mouvance-là qui est devenue le troisième pôle économique, ou le deuxième, même le deuxième pôle économique du monde, étant donné que la Chine va bientôt passer comme premier producteur, première économie mondiale. Donc on ne sait pas comment va évoluer le prix du pétrole. Toujours est-il, le timing sur le papier, la tendance est baissière, surtout après la déclaration des Séoudiens à l'OPEP, ils font baisser les prix pour lutter contre le développement du gaz de schiste. Et surtout pour lutter contre la Russie. La Russie, contre l'Iran, bien sûr. Il y a des arrières-pensées politiques, ça c'est la Russie, l'Iran, ça c'est évident. Mais ça c'est l'analyse conjoncturelle. Il y a deux types d'analyse. L'analyse conjoncturelle, c'est exactement ce que tu viens de dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et ce n'est pas seulement le gaz de schiste qui est en point de mire de l'Arabie saoudite, c'est aussi la Russie, c'est aussi l'Iran. L'Iran. Bon, deuxième chose, mais l'analyse structurelle maintenant, c'est-à-dire sur le long terme. Sur le long terme, on ne sait pas comment vont évoluer les prix du pétrole, et je ne sais pas si l'exploitation du gaz de schiste en Algérie n'est pas quelque chose de gagnant. Alors, une dernière question pour conclure, qui demain va succéder à Bouteflika ? Il y a toujours les mêmes noms qui circulent, on parle de Hamrouch, ou Yahya, Benflis. Il y a deux cas de figure. Soit c'est une succession ouverte, dans ce cas-là, les noms connus deviennent une probabilité forte, soit c'est une succession où, comme d'habitude, c'est décidé. Si, comme je le pense, il va y avoir un conclave qui va décider du nom du successeur de Bouteflika, dans ce cas-là, leur outil de travail, ce sera l'annuaire du Grand Alger. Ils vont prendre l'annuaire, ils vont choisir un nom, il sera président, et on va applaudir. Cinq ans plus tard, il sera réélu. C'est un peu... Il ne faut pas caractériser. Oui, oui, mais... Bon, tout ce que je dis par ailleurs... Il ne faut pas très... Bon, effectivement, il y a une démarche de succession ouverte, où tous les... Pas seulement les gens les plus connus, mais d'autres aussi peuvent... Que j'écarte. Oui, on peut l'écarter, mais il y a l'autre qui est effectivement celle de la personnalité qui va surgir au sein du système, après le consensus de tous les acteurs principaux, les décideurs, comme on les appelle en Algérie, du système. Ce n'est peut-être pas celle-là qui est la plus probable. On ne sait pas. En fait, personne ne sait aujourd'hui comment les choses vont se passer. Il y a des noms qui circulent, notamment celui du Premier ministre actuel, M. Sellal. Et il y en a d'autres. Mais je ne sais pas comment va évoluer le système. Non, juste une chose. Juste une chose. Oui, bien sûr. Que nous, nous ne sachions pas... C'est normal, on ne sait pas prédire l'avenir. Mais ce qu'on appelle les décideurs, parce que la fin politique, je ne parle pas de fin biologique, ça, c'est... n'est plus une surprise. Ils ont eu le temps de se préparer. On l'a vu sous Boumediene. Boumediene, quand il a quitté Alger pour Moscou, on savait que sa succession était ouverte. On le savait. On a eu le temps de se préparer et de choisir Chadli. Donc, à chaque fois, quand on a le temps... Mais quand Boumediene est allé à Moscou, on ne savait pas qui allait être coopté. Mais avant son retour, puisque chacun sait que Boumediene est mort deux fois. Une fois à Moscou, une fois à Alger. D'accord. Donc, lors de sa première mort, ça a été décidé. Oui. Donc, ensuite, il fallait rapatrier son corps et annoncer sa mort en Algérie. Donc, à partir du moment où on anticipe, et là, anticiper sur l'après-Boutfléka n'est pas d'un surréalisme achevé. Oui. Alors, c'est sa santé, que Dieu lui prête vie, qu'elle s'améliore, n'est pas des plus... Non, mais moi, je crois qu'il faut être très audacieux, honnêtement, en tant qu'analyste politique, pour savoir, aujourd'hui, comment va se présenter, le moment venu, la succession. Et on sait très bien que les précédents... Personne n'attendait Zerwal. Oui, c'est ça, c'est toujours l'inconnu, ce que j'appelle le syndrome de la nuire du Grand Alger. Ils prennent un moment... Mais c'est un peu caricatural. Oui, mais bien sûr, c'est le propre de la métaphore. Oui, c'est ça. Merci, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info. Merci. Merci. Merci.